Et bonjour à tous et à toutes c'est Ructive, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors on se retrouve, donc oui, c'est un peu incompréhensible, parce qu'on passe de la demi-finale d'Europa League à la nouvelle saison. Et là vous devez sans doute me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là, il est pas bien ce garçon. C'est qu'en fait, j'avais enregistré la finale d'Europa League contre Stock, et je ne sais pas pour quelle raison, quand j'ai voulu chercher les fichiers pour monter la vidéo, impossible de les retrouver, j'ai fouillé partout, j'ai jamais retrouvé. Donc en fait je crois pas que ça a enregistré, pourtant c'était bien marqué que ça a enregistré, je sais pas pourquoi, ça a pas enregistré, donc je suis un peu dégoûté, je vous avoue. Surtout que bon, c'était une finale assez sympa, hop, on va chercher comme ça, Europa League. Donc on l'a gagné l'Europa League, mais est-ce qu'on peut voir ? Non, moi je crois qu'on peut voir l'ancien vainqueur, voilà, on va faire comme ça. Alors, finale, tac, voilà, 5 buts 1-1. Donc but de Yuri, alors pourtant c'est qu'ils, dès la première minute du stock, ils avaient mis un but. Et peu de temps après, Yuri, il en met un autre, suivi par Asensio, et là, Nembele qui finit le travail. Alors voilà, 5 buts 1-1. Donc du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, pour que je me fasse un peu pardonner de cette erreur, je vais faire la Super Coupe et le match aller de la finale à la Super Copa d'Espagne, contre l'Atletico. Donc deux gros matchs, United et l'Atletico. Petit tour, Mercato, donc je l'ai déjà fait. Donc maintenant, nos deux gardiens, c'est Leno-Carlos, hein, Keller-Naves est parti, fin de contrat, je ne l'ai pas prolongé, je n'avais pas envie. Voilà, Carlos, hein, que j'ai pu faire jouer un petit peu, là, qui est vraiment pas mal, hein, je pense qu'il a, je pense que dans les prochaines années, il est tout à fait capable de s'imposer comme le gardien numéro 1 du club, mais bon, Pinstain, il est encore jeune, et Leno, il va faire le taf. En défense centrale, du coup, là, pour l'instant, j'ai que Varane, Valero et Martinelle, hein, Ramos est parti à la retraite, mais notre ami Ramos n'est pas parti très loin. Euh, ta 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 ta, où est-ce qu'il est, Sergio Ramos, hop, Sergio Ramos. Voilà, je lui ai filé un poste de préparateur U19, il était content, il, bon, il n'a pas des stades terribles en tant que préparateur, comme Antal, ça va, mais bon, il a quand même vendre la termination, puis après il va apprendre, hein, il vient de commencer, donc voilà, Sergio Ramos est encore au club malgré tout. Alors, pour, euh, pour, euh, parce qu'il me faut un nouveau défenseur, j'avais regardé quand même en U19, en Castille, puis il n'y avait pas grand monde qui me plaisait, puis en plus, il y avait même des joueurs grusés, on n'allait dire personne, donc voilà, j'ai fait mon choix, pour l'instant, c'est pas encore validé, donc soit, c'est Benjamin Pavard, voilà, je ne cherche pas à recruter un top défenseur, parce que, comme je l'ai dit, déjà, j'ai ma, c'est loin, j'ai soif de parler, euh, oui, donc j'ai déjà mes deux gros défenseurs, en tant que Valéry Martinez, et en plus, Varane, donc voilà, j'ai pas vraiment besoin non plus d'une grosse vedette, donc Pavard, ça ferait l'affaire, et sinon, Georges et Méret, d'Arsenal, voilà, tout aussi bien, dites-moi si vous avez une préférence pour Méret ou Pavard, moi, les deux, moi, les deux me conviennent. À droite, maintenant, donc, toujours Timothy, Timothy Fosimensa, on a encore l'Equay, mais l'Equay, j'hésite à l'envoyer en prêt, parce que maintenant, il y a Nikos Saenz, qui arrive de retour de prêt, et je pense qu'il va faire la substance, parce qu'il a des sacres stats, et lui aussi, il peut progresser très rapidement, je pense. Donc l'Equay, bah, l'Equay, quand même, il nous a bien servi, mine de rien, donc je sais pas. Je sais pas trop encore ce que je vais en faire, je pense que je vais le prêter. Il y a de fortes chances que je le prête. À gauche, toujours Tourerlandaise, malgré, j'ai une grosse offre de la part de Chelsea, je crois que c'était 90 millions, plus des mensualités, et franchement, ça me faisait chier de le vendre, j'ai essayé de négocier, parce que je l'ai dit, il partait pas pour au moins 100 millions, cash, direct, parce qu'après, avec les mensualités, oui, ça faisait 100 millions en tout, mais il s'est négocié à peu près 100 millions, et Chelsea s'est retiré, donc. Donc, il est resté, il a pas grogné, ni rien, tant mieux. Benjamin Mendy, qui est toujours là. On a Arthur, Tony Cross est reparti en Allemagne, pour 30 millions d'euros, parce qu'il voulait repartir, tout simplement. Du coup, il y a Maxime Lopez qui fera la doublure de Arthur, cette saison, j'hésite à recruter un nouveau milieu de terrain. Je vais voir, dites-moi vous après ce que vous pensez. En milieu récupérateur, donc toujours Yuri Fabinho, ça, ça change pas. À gauche, donc j'ai toujours Eden Hazard, mais je n'ai plus Alexis Sanchez, je l'ai vendu aussi. Voilà, il est parti. Du coup, là, je suis en train de me dire que ça bouchonne un peu, parce que j'ai plus personne à gauche, il va falloir peut-être que je recrute un milieu offensif. Gauche. Parce que, à droite, j'ai Patrick Robert, Mikel Baeza, Sadio Mane et Kylian Mbappé. Ça y est, on le voulait, on l'a eu. Mbappé, il nous a rejoint pour 165 millions d'euros, quand même, mine de rien. Mais voilà, moi, je suis très content de l'avoir. Je pense qu'il va faire beaucoup de bien. En plus, il est jeune, il a 23 ans. Et Zé Gomez, je l'avais dit aussi, qui viendrait. Il nous rejoint pour 30 millions d'euros. Parfait. Donc, oui, à droite, j'ai un peu beaucoup de monde, donc ça va peut-être se bouchonner un peu. Sousso est parti aussi. Parce que, voilà, il avait fait... Mane peut jouer à gauche, mais bon. Ah, quoi que. Est-ce que je ne vais pas plutôt décaler Mane à gauche ? Ben, je verrai. Pour l'instant, là, c'est la super coupe qui nous attend. Il veut le Saenz. Oui, mais moi, Saenz, je n'ai pas... Je ne veux pas le donner. Les couilles. C'est tant mieux que tu prennes l'entraînement. Comme ça, je vais voir si je ne te fous pas en prêt ou pas. On va effacer tout ça, parce que c'était les matchs amicaux. Voilà. Alors, dans les buts, M. Leno, à droite, Timothy Fosumensa. Donc, Fallejo et Varane, parce que là, Martinez, il est blessé, donc je ne vais pas prendre de risques. La saison, Hernandez, Fabinho, Arthur, à droite, Mbappé, Papayliou. Où est-ce qu'il est, Asensio ? Il est là, Asensio. À gauche, Eden Hazard, et en pointe, Moussa Dembele. Voilà. Donc, Carlos sur le banc. Yuri. Mané, Zegomez, Patrick Roberts, et Nico Sainz. Voilà. Allez, les gars. Ça serait bien de ramener la première coupe de la saison. Et ils ont une sacrée équipe. Oh là là là, c'est magnifique. Magnifique du côté avec Carvajal, coucou. Isco, coucou. Ils ont un sacré milieu. Un Pogba Kanté, c'est... Waouh, c'est du lourd. Pourquoi ? Parce que... Parce que... Parce que tu me mets avec tes questions. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, ça va trop vite. Monsieur Larbi, s'il vous plaît, ralentissez le match. Merci. Allez, c'est parti. C'est nous qui n'avons engagé. C'est le début de la saison. Parce que les gars, ils sont encore un peu fatigués, certains. Je te dis là aussi. Romagnoli, Isco, Coman. Ils n'ont pas à 100% non plus. C'est vrai que moi, je n'en ai pas mal à tout le front de l'attaque, pratiquement. Il est un peu fatigué par Mbappé. Et tous les autres, là... On domine pour l'instant. Mais on ne voit rien. Ah, c'est Manchester qui... Elle est bien jouée, hasard. Pour Dembélé. Dembélé, voilà. Il a bien décalé pour Mbappé. Maintenant, Mbappé fait jouer la vitesse. Mbappé, toujours le centre d'Mbappé. Non, c'était trop haut. Arthur, bien joué. Asensio, le tire sur... Dans les mains de De Gea. Le long dégagement. C'est pour Varane. Dembélé qui contrôle. Dembélé, toujours. Pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé dans la surface. Et voilà. C'est parti. Kylian Mbappé. Premier but avec le Real Madrid. Et quelle passe de Dembélé. S'il leur entend, qu'elle commence dès maintenant. Moi, je veux bien. Moi, je signe tout de suite. Attention. Coman. Oh, 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 oh. Leno, bien joué. Il a bien plongé, là. Bien joué, Leno. T'as un rat de terre, son tir en plus. J'ai pas vu. C'est Arthur qui a pris un jaune, je crois. Valero. Mbappé. Pour Dembélé. Pour Asensio. Il a tiré, je pense. Oh, magnifique. Yes. 2-0. Et Moussa Dembélé qui se transforme en passeur. Normalement, il est buteur. Mais là, il a décidé de jouer passeur. Pourquoi pas. Pour ce coéquipier. Et c'est... Ah non, c'est Hazard qui a pris un jaune. C'est pas Arthur. Je l'ai accusé à tort, le pauvre. Il avait rien fait. Excuse-moi, Arthur. C'est pas contre toi. On ne veut pas. Allez. Tiens un truc dans la gorge. C'est pour ça que je bois pas mal. Je suis vraiment désolé. Des bruits de bouteilles, c'est pas le plus agréable. Mais j'ai un peu la... Et puis, à force de blablater, de dire des bêtises, parfois, bah, ça fait soif. Alors, attention, là, Hernandez qui prend un jaune. Là, tout notre côté gauche est un peu en danger. Coman, bien joué Fabinho. Fabinho, long dégagement pour Hazard, je pense. Ah non, Dembélé. Hazard n'était pas probablement pas monté. Dembélé le tir, ouais, non. Non, c'était un peu osé. Osé de sa part. De Réa qui va faire le dégagement pour Hernandez. Et Hazard, les deux avertis. Bien joué Mbappé, nouveau débordement. Kian Mbappé, il fait le chaud déjà. Il fait le chaud Mbappé. Ça s'annonce bien. Ça s'annonce très bien pour la saison. Et de Réa, ça fait trois fois qu'il se prend un but, là. Là, il a du mal, la défense. Le défense mancunienne, là. Par contre, il y a des gars qui le met vous sur le jaune. Parce que ça, Paul Pogba, on se prend aussi. Mais voilà, Bailey, Carvajal. Il n'y en a pas un qui a 6-6, quoi. Il fait mal Mbappé dans la défense. Il fait très très mal Mbappé. Et c'est la mi-temps. Je suis très content. Continue sur ce rythme. Pogba. Et ça doute. Ça doute du côté mancunien. Bon, après, cette coupe ne veut rien dire. Parce que ça, c'est le début de la saison. On n'est encore qu'en août, je crois. Donc voilà, les joueurs, ils ne sont pas forcément au top physiquement. S'il y a des no-joueurs, parfois, il n'y a pas de... Enfin, voilà, la connaissance tactique n'est peut-être pas encore en place. Donc voilà, il ne faut pas se fier sur ce match, généralement, pour la suite de la saison. Bien que, voilà, je suis content de ce que je vois, quand même. Surtout de Mbélé, là, qui a fait 3 passes D. Celui qui a l'origine des 3 buts. Voilà, je suis très content de ce que je vois. Mais, voilà, toujours, il ne faut pas se fier. Surtout que moi, j'ai regardé quand même l'équipe. Regardez, sur tous les joueurs qui sont au match, là, il n'y a que Mbappé qui est nouveau, pour l'instant. Tous les autres, ils étaient la saison dernière. Donc, voilà, il ne faut pas se fier. Manchester United, je ne sais pas c'est quoi, alors. Oh, ben Bailey. Pourquoi il a vu un... Donc oui, Manchester, je ne sais pas ce qu'ils ont fait comme Mercato. Voilà. Et bon, pour l'instant, on se contente juste de cette... de ce petit match sympa. J'ai l'air de cette petite victoire, mais on ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je vais sortir Ascensio. Ouh là, attention, Isco. Hop, 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 ça s'est passé au-dessus. Alors. Je suis embêté. Ah ben non, il est là, Bruno Fernandes. Faut que j'arrête la fumette, moi. En plus, j'étais en train de chercher Maxime Lopez, je ne sais pas pourquoi. Non, non, Bruno Fernandes, il est là. Par contre, les gars, les jaunes, il faut vous calmer. Alors, c'est l'arbitre qui a la dégaine facile, mais... Est-ce qu'il est l'arbitre, d'ailleurs ? Je n'arrive pas à cliquer dessus. Je vais cliquer vite fait, mais je ne sais pas. Je crois que c'était un espagnol. Je vis son nom. Attention, André Silva Coman. Oh, Léno. Oh. Oh, 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 les arrêts qu'il me fait, Léno. Oh, oh, oh. Apparemment, lui, Léno, il est en forme. Pogba, attention, bien joué Dembélé. Bon dégagement pour... Est-ce que c'était Mbappé qui était devant ? Oui, bah, oui, oui, là, les... Calmez-vous, calmez-vous. Je vais peut-être en sortir un, qui a un poste important, genre Fabinho. Carvajal qui prend un jeu de bâtien. Ça ne m'étonne pas, d'ailleurs. C'est bizarre qu'il n'ait pas pris de rouge, lui. Allez, Yuri. Maintenant, Yuri est chauve. Parfois il a deux cheveux, parfois il est chauve. Mais c'est tous les mois qu'il change, j'impression. Donc il est fort, quand même. Parce qu'il... Ok, on va se dire, il se rase la tête, il devient chauve. Mais le mec, le mois prochain, s'est déjà repoussé. Ça a l'air d'être comme une sacrée touffe qu'il a. Donc, je ne sais pas, il doit foutre une perruque. Enfin, je m'en fous, en fait, de la coopter. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Le mec, il y a tellement... Allez, Dembele, tout seul, face à Drea, et c'est sur la barre. Dommage Dembele. Tu l'aurais à mérité, quand même, ton but, parce que tu as fait quand même trois passes-dées. Mais le but, il ne veut pas venir. Bon, on va lancer le petit Nico. La place de Fussi Mensa. Et trois régènes. On a trois régènes, quand même, du club. Ouais, parce qu'ils veulent que je fasse monter aussi des gars du club. Donc, ils ont gros toits, là. J'ai fait monter un gardien, j'ai fait monter un défenseur droit, et un milieu. Je n'ai pas encore d'attaquant, mais ça ne serait tardé, je pense. Et Manchester United, qui n'arrive toujours pas... Il faut dire que les nôtres étaient en forme. Enfin, même 6,92 moins une, je l'aurais mis 7, parce que les arrêts qu'il a fait, quand même, ça m'y était un petit 7. Allez, quel centre ? C'est parti, mais c'est pour personne. Ricardo, qui va tenter la contre-attaque, avec André Silva. André Silva, qui a besoin de soutien. Ah bah voilà, du coup, il fait n'importe quoi. Allez, Leno. Leno. Je suis sûr qu'il va faire... Ouais, je sais à qui il va faire ça. C'est tellement... Ça se fait tellement pas de faire ça. Et on va me dire, regardez, le troll, là. Allez, hop, c'est gagné. Yes. Première coupe de la saison. Par contre, j'espère que pour le prochain FM, on aura une autre tronche, parce que j'ai l'impression que c'est toujours la même coupe qui soulève. C'est juste la couleur qui change. Même la coupe du monde, on va s'en faire, on dirait la Ligue des Champions pour tout, quoi. C'est le même design. Et Mbappé, lui, homme du match. Claire, clairement, aussi, il a transpercé la défense. Il était très bon. Allez, on est content. La super coupe, c'est pour nous. Le Real Madrid va avoir la super coupe. Alors. 4 millions. Ça, par contre, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Alors. Ah, mais oui, c'est vrai que j'avais... Wouah ! J'ai fait combien ? 105. Ah, mais oui. Ah, oui. Donc, je ne peux pas recruter d'autres défenseurs, je crois. C'est vrai que j'avais Pulisic. Je l'avais oublié, Pulisic. Eh ! Je l'avais oublié, monsieur. Ah, oui. Bah, voilà, maintenant, j'en ai un, comme... Alors. Je l'avais complètement zappé. Pauvre garçon, excuse-moi. Ça, par contre, on enlève. Replacement. Ah, là. Est-ce que ça le va ? C'est un brin gourmand. Non, ça, on enlève. Hop. Je vais essayer de le carotte à max. Hop, 12 millions. Je suis content, là. Ok. Ah, bah, du coup, oui. Est-ce qu'il me reste combien en finance ? 130. Hum. Peut-être possible, je ne sais pas. À voir. À voir ce que ça va donner. Mais je l'avais complètement zappé, celui. Eh, wouah, 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 wouah. Il fallait peut-être que je fasse une petite mise à jour avant de commencer la vidéo, parce que... Euh, pourquoi je regarde ça, moi ? Alors, pavard. Pavard veut pas. Enfin, les sisters veut pas. S'il vous plaît. Pfff. Eh, t'as craqué, frère. Oh, oh, oh. Je suis bien monté à 15. Je suis gentil. Oh. T'as beau recruter un remplaçant. Bah, on m'avait fait ça, écoute. T'as des pistes. Steve McLaren. Non, mais ça va. Non, mais je fais pas ça pour... Wouah. Faut des primes collectives. Et, 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 et. Je me fais aussi rembarrer pour Meret. C'est pas cool, ça, les gars. On va monter à 20, parce qu'on est gentil. En plus, je crois que Meret était sur les détransins à un moment, donc, euh... Alors, restez de vous foutre de moi. Laissez-moi Meret, s'il vous plaît. Euh... Ok. Hum, hum, hum. Attends, il va plus recruter Griezmann aussi. Il y a combien, il y a combien, sa close... Hum, pfff... Ouais, 200 quarts, j'aurais jamais fait sauter sa close. Il est malade. Je vais pas faire sauter la close. Alors... Ah, mais j'en reviens pas, que j'avais oublié... Ah, le mec, on va de mon côté de ses pompes. Bah, du coup, ça remet tout en question, parce que... J'ai vu que, quand même, c'est... C'est... On m'a encore rejeté. Qu'est-ce que c'est ? Euh... Ah, ouais, c'est des offres de prêt. ça c'est ok indemnité de prêt membre important oui titulaire ben voilà je voulais le prêter t'es qui toi qu'est ce qu'il vaut pas nécessaire à l'équipe ok ben le vent j'ai essayé de gratter 200 ça te va ça merci ça fait toujours ça de prix Odegaard à stock et ah on reçoit des soussous en plus c'est moi qui l'avais acheté Odegaard vous vous rappelez d'Odegaard je crois comme si vous étiez des bébés n'importe quoi moi mais Odegaard il est à stock et comme je suis un génie que je savais que j'allais aller au Real de Madrid en fait c'est vrai que j'avais exprès de négocier en fait c'est juste du hasard alors l'Atlique de Marseille est vendu Odegaard j'aime bien comme je garde toujours un handicap sur l'applic de Marseille voir ce que ça devient je suis pas trop déçu parfois bon là ils ont fini 3ème comme quoi quand je pars rien ne va plus regardez vite fait ce qu'ils ont fait alors ils ont vendu ok bah lui Abdallah Ali j'avais j'ai toujours essayé de le lancer ce gars là mais ça n'a jamais trop bien marché Amine Ribière André Valera ah ils ont vendu Valera au club Bruges ah ouais Valera qu'on me rappelle j'avais prêté à Martigues il avait fini meilleur buteur de National bah oui beaucoup de mon garçon bonne continuation et Odegaard là ils ont fait plaisir ok ils ont dit quelque chose Fernando Henrique ah non c'est un Régène donc il pourrait me dire ok est-ce qu'il y a Kylian Olivier il faudrait le faire vraiment qu'il fasse jouer en équipe première il a le potentiel lui je suis sûr il a le potentiel c'est dommage qu'il ne le fasse pas jouer moi je ne vais pas le recruter parce que clairement bon je l'avais bien ce petit gars mais maintenant j'ai Yuri et Yuri c'est sensiblement la même chose donc je ne vais pas me heuuu toujours refuser bah on va continuer Lucas Silva signa West Brown et on reçoit des Soudes aussi là c'est cool nous on reçoit des ah ils mettent ah c'est quoi leur truc de waouh 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 on va se calmer Arsenal 25 millions j'ai encore je suis gentil on va faire ça faire pourcentage sur prochaine on va mettre 20 pour baisser un peu là allez s'il vous plaît s'il vous plaît Arsenal parce que je vais plus avoir de sous moi si Police City signe là ça va faire bloum dans le budget transfert ouais 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 j'y vais plus avoir de sous ils sont chiens purée casse burn attendez parce qu'ils cherchent un défenseur parce que moi j'ai pas un défenseur que je m'en fous bah en fait j'en ai tous besoin de mes défenseurs ah la Castille il y a bien quelqu'un que j'en veux pas ouais mais il veut un défenseur expérimenté moi j'ai que des gars des petits gars ouais bah j'ai pas de défenseur allez sinon j'en aurais foutu un et les couets est-ce qu'il faudrait bien les couets euh 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 ta 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 pfff non allez on continue à négocier d'autres qui va faire le forcing au bout d'un moment enfin mec quoi t'as les cester t'as le Real qui te propose euh 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 tu réfléchis pas Navas qu'est-ce qu'il dit à lui ? le Dynamo Kiev on va grand bien de face mon garçon bonne continuation allez est-ce un avantage ? euh je sais pas compte euh blablabla les joueurs blablabla voilà moi je crois que ça a duré plus longtemps bah je suis pas mécontent et contre l'Atletico la super coupe ça va pas être simple ça va pas être simple parce que j'aime pas jouer l'Atletico chaque fois ils me foutent là bon allez alors joueur non enregistré eh bah on va c'est bon tout le monde est enregistré pourquoi tu es un étranger ? toi ah parce qu'il est anglais et ils sont sortis de l'Union Européenne c'est pour ça c'est 3 joueurs waouh waouh faut faire gaffe à ça parce que j'en ai déjà 2 ouais attention et donc j'en aurais 3 parce que je crois qu'il est qu'américain donc ça me fera 3 étrangers je crois que je fasse gaffe à ça pa 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 et sinon il y a Gérard Delofeu 55 millions oui je vais vraiment paier 55 millions pour un mec de 28 ans enfin non rectification c'est pas parce qu'il a 28 ans mais je trouve que ça fait cher bah pa 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 moi je sais pas quoi faire et si je le force aller au et si je lui dis aller au forcing heureux d'avoir ah parce qu'il vient de signer en fait ah d'accord d'accord parce que moi je m'entête comme un débile mais oui s'il a déjà signé c'est mort quoi on va abonner cette piste hop là automatique je m'en fous moi des numéros normalement généralement généralement ceux qui aiment un certain numéro je leur donne un il y a chiant puri arsenal sensu là ils veulent mon pognon bon je vais monter à 30 mais franchement franchement je vais pas plus haut parce qu'il faut pas me prendre pour un con au bout d'un moment alors l'Atletico et voilà il y a 7 partout 7 7 7 ça va être un match tendu oh bah je vais laisser la même équipe on change pas une équipe qui gagne comme on dit c'est vrai que l'autre ça leur ferait des biens de jouer mais bon on va laisser cette équipe allez Atlético de Madrid oui c'est là ils ont fait des choses moi enfin il y en a 3 c'est un nouveau gardien ? effectivement ok on va voir ce que ça vaut ah il doit être blessé ouais on a de la chance c'est c'est un signe c'est un signe du destin black blessé ouais c'est la victoire ou rien là coucourella boum bien joué Fossimensa qui fait rempart de son corps ok donc Varane bien joué Ascension oh t'as classé à ça monsieur l'arbitre sous vos yeux en plus boum toi tu sors Marco Rogue t'es non franchement là ça continue les bons trucs quoi donc je vois pas c'est le truc c'est qu'on est à l'extérieur donc allez Fabinho allez Fabinho pas toi Fabinho dommage Griezmann s'il vous plaît arrêtez le oui bon d'accord Marc Rogue croate ouais écoute tant mieux que ce soit plus là bon par contre on a zéro tir j'aime pas jouer contre l'athlétique je me fais toujours bouffer coquet coquet Griezmann attention po 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 maintenant je suis en rue mais super alors on va faire un truc ces deux là on va faire le pressing sur eux les non pas tout ce monde ces deux là simplement marquage et pressing oui toi aussi je ne sais pas pourquoi et t'es quoi toi non ok bon je pense qu'on va faire ça allez les gars ce serait bien comme dans 4e 1 là parce que pour l'instant ah voilà suffisait de demander dans 4e 1 2e ouais non je suis un peu je te rends peut-être un peu là Von Drangen Sûrement un Irlandais Pas Pas Slack Griezmann ça va allez bien joué le pressing sur Griezmann Arthur Hernandez Sensio qui joue avec Arthur Hazard allez ouais bien joué Hernandez Hernandez le centre Mbappé ouais bien joué garçon Kylian Mbappé Mb 1 2 P et pfff la merde ça c'est cool et Mbappé ça fait déjà 3 buts si il garde la même forme toute la saison moi je veux bien par contre c'est vrai que là le PSG vont se faire d'énormes bénéfices parce que et là je dois le racheter Mbappé et puis en plus si je le rachète la Pulisic ça en fera 200 millions rien qu'avec moi il peut juste me dire merci hein Mbappé 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 ok je ne te connais pas mais tu m'emmerdes déjà alors bon c'est pas grave les gars 1 1 on m'en a mis à l'extérieur c'est toujours ça allez Hernandez pour Asensio Hazard dans la surface qui redescend parce qu'il n'a pas le choix Varane pour Fabinho Fabinho ouais Fosimen ça bien joué Fabinho Mbappé Asensio Asensio qui progresse ne tire pas ne tire pas il va tirer pfff je suis hum et ce que j'aime pas avec Kant c'est ces deux trucs là j'arrive jamais à aller avec Kahnassi ils m'en mettent toujours un ok pour les supporters ouais bon ça avec Asensio qui est motivé les autres ils en ont rien à foutre quoi pfff super allez c'est parti la deuxième période Mbappé pour Dembele Dembele toujours avec ouais non c'est mal mal lancé il y a rien qui fait le match de sa vie il voit y'a Kino Dembele qui est pas trop chaud les autres ça va tout 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 milieu dévertissant ça veut dire quoi ça ? c'est le mec qui fait des numéros de jungle ou ? parce que moi c'est ce que j'imagine allez Zé Gomez tu vas pouvoir faire tes premiers pas euh Zare il est nerveux bah tiens on va tester par contre là il doit fermer le jeu à titico Sadio Mané à la place d'Eden Hazard on va voir ce qu'il vaut sur le côté gauche Mané pfff purée de purée et ben on va faire entrer Robert enfin Robert parce que Robert ça fait le gars du coin qui est au PEMU avec sa clope et son béret désolé pour tous les gens qui ont Robert dans leur famille mais Zegara là ce petit gars il vaut un million mais il fait des arrêts sur le malade le malade allez Varane Arthur on a de l'espace là Ascensio Mané 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 Ascensio toujours Ascensio t'aurais du faire ta passe Mané Mané j'aurais fait la passe mais pourquoi pas cool 2-1 comme ça là le gars ça va peut-être le calmer un peu ah ils ont Mathias Winter ils ont dû l'acheter non il était pas là avant Asi Varane Arthur ça se bagarre là pour le ballon les gars André Gomez t'aurais pu y aller Foussumensa là tu t'es un peu chier dessus attention Dolberg il faut lui reprendre le ballon Pouf Oulah voyait le temps oh oh il misère à quoi Mbappé au genou aaaah Coquet pour le corner Gris c'est chaud patate c'est très très chaud c'est très très chaud allez on maintient ce petit 2-1 plus à l'extérieur ça fait plaisir allez Arthure Robert Foussumensa pour Asensio Zegomez bien joué qui a bien mis Mané mais Mané qui se foire complètement bien joué les gars alors Mbappé attention oh fait chier 5-6 semaines et j'ai tout à l'heure qui a bien dit qu'elle va faire de la lèche le mec qui est là depuis franchement il a déjà 3 buts ça me saoule bref c'est pas grave bon bah écoutez moi je vais m'arrêter là pour cet épisode qu'est-ce que je ferais la prochaine fois je voulais que je fasse le match retour on pourrait faire le match retour peut-être le début du championnat ouais c'est quand déjà le tirage de la ligue des champions c'est là ouais bah on va peut-être faire ça la prochaine fois bon bah écoutez j'espère que cet épisode vous a plu moi je vous retrouve la prochaine fois pour le match retour et le début du championnat allez salut salut tout le monde